Musique Bienvenue dans notre émission La Puissance de la Grâce. Le titre de la méditation aujourd'hui est Les Maîtres du Monde. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, versets 27 et 28. Adam fut couronné roi en Éden. Toute domination sur les choses que Dieu avait créées lui fut donnée. Le Seigneur bénit Adam et Ève en les dotant d'une intelligence qui n'avait accordée à aucune autre créature. Il fit d'Adam le sauveur insuprême de toutes les œuvres nées de la main divine. Créés pour être l'image et la gloire de Dieu, Adam et Ève avaient reçu des dons qui n'étaient pas indignes de leur hôte destinée. Toutes les facultés de l'âme et de l'esprit réfléchissaient la gloire de Dieu. Dotés de capacités mentales et spirituelles élevées, Adam et Ève avaient été créés un peu inférieurs aux anges. Bien que créés, innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Il jouissait de la société de Dieu et des saints anges. Mais il ne pouvait être en état éternel, sécurité, tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Aussi, dès le début, une restriction lui fut imposée, qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. L'arbre de la connaissance, placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance et la reconnaissance de nos premiers parents. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était, en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. S'ils restaient fidèles à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre, investis d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Le lion et l'agneau jouaient paisiblement autour d'eux ou se couchaient côte à côte à leurs pieds. Au-dessus de leur tête, les oiseaux voltigeaient sans crainte. À leur ramage, vraie action de grâce, à l'adresse du Père et du Fils, nos premiers parents unissaient leur voix. C'était notre émission La Puissance de la Grâce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501